Vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je veux exhorter un peu sur le mariage. Pourquoi le mariage? Parce que beaucoup de gens, si toutes les femmes, les jeunes, aiment beaucoup se marier. C'est bien. Je veux dire ceci, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je dois te souvenir que le mariage, c'est une alliance. Il faut savoir que le mariage, c'est une alliance. Ce n'est pas une promesse. Le mariage, c'est une alliance. Il y a toi, l'homme ou la femme, il y a ton conjoint et adié. Donc, si vous êtes femme, il y a toi, permèrement, il y a l'homme et adié. Donc, si vous êtes homme aussi, donc, il y a toi, il y a la femme et puis il y a adié. Donc, je dois savoir toujours que adié doit être au milieu, au centre de votre mariage. Si adié est à côté, tout ce que vous pouvez faire, c'est en dehors de la parole de adié. Je parle de ceux qui sont chrétiens. Si vous êtes chrétien, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'aller faire leur mariage dans les églises. C'est pour ça que je vous exhorte à savoir que nos diés doivent être au centre de votre mariage. Ça veut dire quoi? Donc, tu dois faire ta part de l'alliance et diés aussi. Tu dois faire sa part. Il y a la part de la femme, il y a la part de l'homme et il y a la part des diés. Donc, tout ça, nous en avons dans d'autres vidéos, toujours dans nos exhortations sur CheloTV. Vous pouvez chercher et vous en trouverez. Donc, il y a la part de l'homme et la part de la femme et la part des diés dans les mariages. Donc, le milieu, c'est si ceux qui sont obéissants vivront le bonheur de leur mariage. Pourquoi ceux qui sont obéissants? Parce que s'ils ne peuvent pas vivre en dehors de l'obéissance dans le mariage, ils doivent appliquer toutes les règles de la parole de adié. Ils doivent appliquer toutes les principes de la parole de adié. Il doit obéir à tous les principes qui sont liés au mariage, selon la parole de adié. Vous comprenez? Donc, nous devons savoir d'abord que le mariage est spirituel. Ce n'est pas quelque chose de charnel simplement. Parce que beaucoup pensent que le mariage est simplement pour fuir la fornication ou pour fuir la félicité ou pour avoir les droits légaux de s'assembler, de se coupler, l'homme et la femme, de faire ce qu'on dit le rapport sexuel. Donc, le mariage ne se limite pas simplement à ça. Le mariage est d'abord spirituel. Bien sûr, ça vous donne le droit légal de faire vos relations en tant qu'homme et la femme, de s'accoupler. Mais, c'est d'abord spirituel. Pourquoi c'est spirituel? C'est parce que vous devez d'abord être des hommes et des femmes, des personnes qui aiment la vie des prières, qui s'engagent à la vie des jeunes et des prières, à embrasser l'amour du père, à vivre dans la sainteté, la sanctification, dans l'intimité avec lui. Si vous n'êtes pas en communion avec le père, donc votre mariage restera charnel. Et dans le domaine spirituel, vous pouvez être sorti marié à d'autres personnes. Ça veut dire que, donc, c'est pour ça que vous voyez que beaucoup sont mariés avec des femmes des nuits et des mariés des nuits. Parce que le mariage, c'est spirituel. Vous devez d'abord être lié au monde spirituel par la vie des prières. Vous devez vous mettre d'ailleurs au centre de vos histoires, là, de votre mariage. Vous comprenez? Donc, Dieu doit être glorifié. Donc, mariage, il faut que tu puisses glorifier d'abord le nom de Dieu dans ta vie. Et comme j'ai mentionné aussi le livre de El Samuel, je viens de lire El Samuel, chapitre 15, verset 22, que tu dois laisser Dieu diriger ta maison. Dieu doit diriger ta maison. Comment Dieu peut diriger ta maison? C'est quand vous vous mettez en intimité avec lui, en obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu fera de votre maison une Eden. Votre maison deviendra comme un jardin d'Eden. L'homme doit faire sa part et la femme sa part. Ce qui est important, tout ce qui est dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Les mariages, c'est bien, mais vous devez faire attention, mes amis. Moi, j'aime quand je vois les gens se marier pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement d'aller se marier dans les églises qui vous dit qu'il fait de vous les chrétiens. Non. C'est que vous devez vraiment glorifier Dieu. Et faire vos œuvres pour la gloire de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même les rois David, lorsqu'il a été oué pour devenir roi, il est encore jeune. Et l'émotion qu'il a fait réussir, il a fait ça, non en public, mais dans la maison de son père. Les choses, ça s'est fait en famille. C'est ça le mariage aussi. Ça s'est fait entre les deux familles et vous appelez un nom de Dieu pour venir, serviteur de Dieu pour venir glorifier le nom de Dieu et prier ensemble, invoquer le nom de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous faites des choses dans les églises, dans les églises locales aujourd'hui et que vous arrivez à divorcer demain, ça ne sera pas la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, gardez toujours la présence de Dieu avec vous, débrouillez toujours la présence du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Amen.